Hello mes chippies bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et un nouveau tuto makeup un peu plus automne un peu plus for makeup dans les teintes un peu bordeaux kaki etc que j'aime beaucoup par la nouvelle collection qui sort chez sephora la collection zoeba première qui est juste magnifique les teintes sont juste magnifiques sur les yeux là j'ai un bordeaux j'ai mis du bordeaux j'ai mis du doré du kaki en ras de cils et franchement je trouve que le rendu est juste magnifique le rouge à lèvres sans plus attendre je vous montre un peu comment j'ai fait pour faire ce makeup là je vais d'abord commencer par hydrater ma peau et pour ça je vais prendre la petite lotion de chez pixi alors j'aime bien parce que ça hydrate c'est super léger il ya de l'acide hyaluronique à l'intérieur donc du coup je vais mettre ça sur ma peau qui a où il ya rien donc j'aime beaucoup c'est je m'en suis mis dans la bouche pendant que je parle j'aime beaucoup ces pompes voilà et en plus de ça c'est absorbé rapidement par la peau ça j'aime bien ensuite on va hydrater les lèvres et j'utilise en ce moment le mac lip scrupcius scrupcius gommage lèvres de chez mac à la mangue j'avais acheté ça c'était ça j'avais acheté ça à l'aéroport donc au mac dorlie je crois je sais plus en tout cas donc c'est une un baume hydratant gommage il ya des grains à l'intérieur et moi j'aime bien faire ça bien avant de faire mon maquillage on va commencer par maquiller les yeux et je voulais vous parler de nouveautés chez sephora de la marque zoeva alors les palettes zoeva sont connus et reconnus maintenant parce que voilà presque toutes les blogueuses on en parlait et testé alors ce qui est bien c'est que les palettes sont vraiment de très bonne qualité et les prix sont très très abordables et ça j'aime beaucoup en tout cas la nouveauté ici c'est la palette zoeva première regardez comme elle est super jolie donc on va regarder un peu les couleurs à l'intérieur moi j'ai déjà vu mais vous pas alors voilà regardez donc ça arrive comme ça il ya un petit plastique et les couleurs sont juste mais magnifique j'aime trop les couleurs là ça se prête bien avec l'automne qui arrive il ya du kaki du bordeaux et il ya de l'irisé et du mat et ça j'aime beaucoup le seul petit que j'aime pas c'est qu'il ya pas de miroir moi j'aime bien avoir une palette avec le miroir souvent on est en panne de miroir donc on a tendance à prendre celle de sa palette donc bon c'est pas de souci mais je pense que ça ça explique le prix ensuite dans la même collection zoeva première qui débarque chez sephora on a la palette de blush qui est juste trop belle alors moi je préfère ces deux coloris là ça s'y est un peu trop foncé pour moi mais ces deux teintes là sont juste magnifique elles sont vraiment trop belle donc dans la même collection ensuite et vous avez aussi donc dans la collection les rouges à lèvres et les rouges à lèvres sont mais une dinguerie alors ils arrivent comme ça comme des crayons donc vous avez celui ci qui est juste magnifique la couleur la teinte c'est d'un crémeux les filles et la pigmentation est folle 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 donc celui ci c'est le numéro peut-être qu'ils ont des noms donc c'est l'autre livre crayon c'est celui ci donc il y avait donc je m'attendais moi quand j'ai ouvert les deux teintes rouges je me disais j'espère qu'il y aura une teinte nude et il y a une teinte nude donc celui ci c'est le rouge et il s'appelle celui ci le extrême costume donc oh là là mais il est beau il est beau aussi c'est un genre de rouge framboise vraiment profond très très joli et on termine bien sûr par l'incontournable nude pour tous les jours et celui ci c'est le je vous dis pas de bêtises l'acoustique feeling ils ont des les rouges à lèvres crayon comme ça je pense que c'est je trouve que c'est plus facile d'utilisation qu'un rouge à lèvres lambda et voilà c'est un genre de rose rose et rose pêche ouais rose voilà en tout cas pour ce tuto un peu folle make up donc make up d'automne on va tester ces nouveautés là et je vous montrais comment faire internet pour la rentrée donc j'ai donc j'ai hydraté ma peau j'ai hydraté mes lèvres je viens poser maintenant sur ma mon visage entier la matte crème de chez Herbroyant vous savez que je m'en passe plus de cette crème là elle est juste géniale elle hydrate en même temps qu'elle floute les pores et ça c'est pas toutes les crèmes flottantes qui le font donc il ya beaucoup de crèmes qui floutent les pores mais il n'y en a pas beaucoup qui hydrate donc du coup je vais mettre ça la plupart du temps toujours sur ma zone T et vous le voyez la plupart du temps sur mes tutos donc j'en mets sur le front sur le nez là où il y a tous mes pores dilatés ici sur la naissance de mes joues ici hop et aussi sur le menton sur les yeux j'ai imposé le paint pot ici de chez mac qui est le soft talker comme ça pour faire tenir donc mon make up sur les yeux mon phare voilà et ça permet aussi d'avoir un teint un peu plus unifié sur les sur les paupières je passe donc la palette phare à paupières avec un pinceau plat ici je vais prendre donc une des couleurs les plus claires de la palette qui est le melodious singer et on va tester ensemble donc la pigmentation et la tenue des phares alors au premier abord je trouve quand même que c'est assez poudreux c'est vraiment bien poudreux je viens de poser le pinceau et il ya beaucoup de beaucoup de poudre en fait qui s'en bat donc le phare est rapidement creusé donc écoutez on va pas juger directement mais on va quand même tester donc hop 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 avec mes hop je sais pas où je vais où je vais aller écoutez pour la pigmentation je suis assez convaincue donc c'est bien pigmenté donc vous savez c'est pas comme si on mettait un phare clair qui ne se voyait pas donc là ça se voit vraiment bien je vais passer à celui ci donc vous voyez je suis obligée de souffler pour enlever les résidus à celui ci de phare c'est le magisterial vibrato magisterial vibrato et celui ci je vais le poser avec un pinceau un peu à angle en fait vous savez sur mon au dessus de mon creux de paupières voilà je vais mettre ça vraiment juste ici et on va faire un petit on va dire un make-up vraiment automnale j'ai vraiment envie de m'amuser avec les phares aujourd'hui de cette palette qui sont vraiment très joli je mets ça ici aussi et ce phare et elle ressemble beaucoup au hijab que je porte la couleur ressemble beaucoup à celui ci qui est le earth hijab si vous voulez savoir et il est disponible sur mon site internet sur la boutique très ressemblant là le phare oui alors je mets ça ici vraiment en transition en phare de transition alors bien sûr je ne laisse pas comme ça je vais venir le flouter avec un pinceau bien fluffy et je vais faire des petits mouvements circulaires des petits ronds ensuite écoutez on va passer à ce phare là qu'on va travailler tout doucement il est super beau mais il faut pas le travailler d'un coup parce que ça risque de faire un gros caca sur les yeux il s'appelle le gluittest era c'est un genre de bordeaux mat et on va voir ce que ce qu'on peut en faire donc je vais prendre ça vraiment sur le bout de mon pinceau donc c'est vraiment ça le la solution pour faire des smoky parce que j'ai eu il y a pas longtemps une cliente qui m'a dit écoute j'essaie de faire des smoky mais ça me ça me fait directement des yeux de panda etc je dis ben il faut pas en fait prendre le phare donc beaucoup de phare dès le début faut vraiment le travailler couche par couche et pour avoir un rendu assez assez joli et fumé hop et je vais venir le poser ici sur ma paupière et on va dire je vais le poser sur les deux tiers je vais laisser en fait la paupière mon coin interne ici de l'oeil sans rien je sais pas si ça rend bien à la caméra mais c'est super bon alors hop je le travaille là je monte pas trop haut non plus avec et je m'arrête comme je vous disais ici au deux tiers de la paupière voilà pour ce bordeaux là ensuite je vais passer donc à celui-ci le artistique éthique artistique éthique c'est un genre de bordeaux un peu moins foncé et un peu plus irisé donc ça je vais le prendre avec le doigt et je vais le poser sur le bordet que je viens de mettre en fait ici voilà c'est joli ça rend vraiment joli 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 donc ça donne un petit côté irisé à mon bordeaux ensuite je pense que je vais prendre celui-ci le show is over c'est un genre de doré et je vais le poser ici donc dans mon coin interne ici c'est trop joli c'est un genre de doré oui c'est un doré en fait et je vais partir en fait avec mon doigt un peu plus sur le bordeaux vous savez ici pour fumer en fait les deux ensemble alors pour le rat de cils j'ai choisi de mettre donc de m'amuser de mettre celui-ci qui est le théatricole mise en scène théâtre mise en scène théâtrale la traduction c'est pour ça qu'ils comprennent pas l'anglais et je vais prendre donc un pinceau à c'est très joli et je vais essayer de voir ce que ça donne en le mettant en rat de cils il est magnifique je vais mélanger un tout petit peu de bordeaux mais à peine avec ce genre de kaki juste pour donner un peu de profondeur à mon rat de cils et pour terminer je reviens donc ici avec mon melodious singer le plus clair la plus le plus clair des phares juste un tout petit peu en mettre juste ici en dessous mon arcade sourcilière je vais poser donc maintenant mon eyeliner et je reviens à vous donc avant je vous dis lequel je pose c'est celui de chez pixie pixie beauty et j'aime beaucoup parce qu'il a une pointe feutre très longue et vraiment très fine et d'autre côté vous avez aussi un col que j'utilise un peu moins mais j'utilise beaucoup plus le eyeliner je vais poser maintenant mon fond de teint et là j'ai posé le fond de teint dior bacté de chez dior en teinte warm olive moi c'est ce que j'ai le 3 warm olive alors sachez que cette teinte là me va sauf que j'ai choisi pendant l'été et je pense que cet hiver elle fera plus trop l'affaire elle est quand même assez foncée alors ce fond de teint là est vraiment super fluide super facile à appliquer tient vraiment presque toute la journée moi pour l'avoir testé il me va super bien en plus c'est un fond de teint visage écorce c'est à dire que vous pouvez même camoufler certaines cicatrices vous maquillez le cou ainsi que le buste et ça c'est génial et pour même ceux qui font des make-up artistique ça c'est vraiment aussi top pour ça alors vous voyez déjà le rendu comme il est il est net il est super lumineux ce fond de teint j'aime trop alors quand je me regarde comme ça c'est ma teinte là pour l'instant là c'est ma teinte le 3 wo de chez dior le dior backstage vous voyez comme c'est net le teint j'aime trop ensuite je vais prendre ici le primer de chez Givenchy les nouveaux primers chez Givenchy vous en avez pour toutes les corrections donc celui ci je vais le mettre moi sur mes cernes donc il est jaune celui là et il est fait pour éclairer les zones ternes du visage et ça j'aime bien venir le flouter flouter avec le flouter non tapoter avec mon éponge vous avez donc ces primers là donc les nouveaux primers chez Givenchy vous avez le primer vert que je vous ai montré à une époque tout le temps tout le temps dans mes tutos le primer vert c'est celui qui camoufle les rougeurs donc il va contrer vos rougeurs vous le mettez sous le fond de teint l'abricoté qui est aussi bien à mettre aussi sur les cernes bleutées vous avez le violine pour les teints qui sont on va dire à tendance à tendance jaunâtre voilà qui est pâle jaunâtre qui vont raviver en fait le teint leur donner un coup de et donner au teint un coup de frais ensuite je vais venir poudrer le tout et je vais poser donc ma poudre de chez Primark la rice powder qui me va très bien et qui coûte que 4 euros et ça c'est top je vous conseille franchement il y a quelques trucs chez Primark qui sont vraiment bons dont cette poudre qui est juste génial alors j'en prends vraiment juste avec mon pinceau comme ceci j'en mets pas beaucoup vous voyez que le reste est vraiment juste sur mon sur ma main et je vais venir juste balayer et faire ma zoneté qui a tendance à plus briller que le reste du visage voilà suite on passe aux choses sérieuses et je vais poser donc je vais faire mes sourcils avec le brow contour pro le nouveau crayon chez benefit qui est juste top et qui me fait des sourcils mais de dingue j'aime beaucoup ils sont plus épais j'ai l'impression qu'ils sont plus fournis avec le crayon alors je vais commencer à faire donc la tête de mon sourcil poil par poil et ce qui est bien c'est que la mine est super fine voilà les sourcils sont faits on va passer au mascara et mon mascara du moment c'est toujours le même c'est le bad girl bank de chez benefit et celui ci franchement il est donc en fait je le mets à la même hauteur que le perversion d'urban decay et le bad girl bank de benefit est juste top et toutes les filles qui l'ont essayé qui ont acheté parce que je l'ai conseillé elles sont toutes contentes de ça on se va s'occuper du teint et on va se réchauffer un peu le teint avec la palette contour de chez dior backstage donc je vais prendre les deux ici en fait ce que je fais c'est que je mélange un peu des deux ici j'aime trop cette palette franchement elle est top alors j'utilise beaucoup plus les teintes contour que les eye lighters de la palette mais mais j'aime bien le teint réchauffé que ça donne et on passe ensuite à la palette zoeva première de fard à joues alors je vais faire un petit mélange de ces deux blushs là j'aime bien faire des petits mélangements donc là on a le blush fame and fortune et on a le blush 1929 sachez que c'est une collection en fait qui qui rappelle les en fait les couleurs des années 20 qui met en avant la femme des années 20 et moi j'aime trop cette époque que j'aurais vraiment aimé vivre à cette époque là s'il y avait une époque à laquelle j'aurais aimé vivre ça c'était l'époque de à cette époque là donc je vais poser mon petit fard à joues waouh le fard à joues est vraiment super pigmenté c'est beau 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 c'est super lumineux très pigmenté comme vous le voyez là les fards à joues sont juste dingues les fards à joues sont dingues 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 en highlighter j'ai décidé de poser l'highlighter de chez primark pareil qui est juste dingue en termes de d'highlighter en fait juste en termes de pigmentation juste dingue et il m'a coûté seulement trois euros regardez moi ça je vais en poser juste un peu là c'est un petit doré alors je sais pas si vous le trouverez encore celui-ci c'est pas le plus pigmenté de mes highlighters pour vous dire la vérité mais franchement ça va ça va il est il highlight ce qu'il faut et ensuite on termine par les rouges à lèvres et je vais poser lequel je pense que je vais aller vers le rouge il est beau mais il est magnifique oh il est trop beau ce rouge c'est vraiment 1920 c'est vrai alors je vais pas le laisser comme ça je vais mettre un tout petit peu de ce genre de gloss un peu irisé de chez pixie et donc celui-ci c'est la teinte un peu alors passion light c'est un genre de comment dire cuivre des petites paillettes en fait et voilà les filles pour ce make-up j'espère que vous aimez bien franchement j'aime beaucoup beaucoup les couleurs les teintes sur les yeux le phare à joues c'est il est juste la palette phare à joues est juste magnifique dites moi en commentaire si vous avez aimé la collection bien sûr n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo de continuer à vous abonner je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine vidéo bisous